coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de brocante puisqu'hier nous étions dimanche et je suis allée en brocante évidemment je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai trouvé et suivez moi sur instagram parce que là je vais pas faire les portées il fait déjà 30 degrés dans la barre donc je vous en supplie suivez moi sur instagram je vous remets le instagram en barre d'infos et je vous remets aussi le nom de la gagnante du concours parce que je n'ai toujours pas de ces nouvelles je cours après depuis à peu près dix jours et elle ne me répond pas donc ben je mets une dernière fois son nom en barre d'infos et malheureusement si elle me répond pas je remettrai le lot en il est là le carton tu vois il attend toujours je remettrai le lot en jeu allez c'est parti j'ai trouvé pour un euro alors j'ai dévalisé une petite dame elle avait plein de alors attends parce que là tu vois j'arrive pas à mon objectif propre à mieux 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 encore dépasser la dose prescrite oui c'est sympa avec le petit c'est ça que j'ai bien aimé moi j'aime beaucoup quand il ya un design derrière le dos quand il ya quand j'achète un t-shirt qu'il ya quelque chose devant le petit cachet là et derrière donc nickel en plus la dame avait tout lavé tout repassé quoi j'ai trouvé aussi chez cette dame un alors ça clairement un comment ça s'appelle un bermuda on va essayer très bien et comme je suis habillée aujourd'hui tiens je vais faire un petit porté un petit bermuda mon ami fait maison je pense clairement vu comme il est à l'intérieur avec les petits les trois petits boutons en motif prince de galles trop classe pour il va falloir que je le relève et on passe il est bleu marine ah ouais il est bleu marine ah d'accord c'est marrant parce que de l'eau on dirait du noir non c'est des je sais pas si vous verrez ouais voilà forcément la caméra ça passe pas je te jure pour elle c'est c'est bleu marine et blanc du coup un euro également je lui ai pris aussi ça j'ai essayé un c'est bon ça va non j'ai passé le prince de galles j'ai essayé le rose je ne sais pas d'où ça vient mon ami mais le petit bermuda chi rose comme ça trop mignonnet on aime bien avec le v qui descend tu vois 13 années 80 j'aime beaucoup en espèce de c'est du c'est du coton mais c'est vachement épuisé on dirait presque du lin il met quoi rami à rami 55% et coton 45% c'est quand même made in china ou c'est peut-être pas si vu que je pense ça c'est pas si récent quoi rami qu'est ce que c'est que ça rami je pensais que c'était du lin je vais vérifier du coup avec les tu vois le style fausse poche franchement c'est trop stylé j'adore j'ai trouvé toujours chez cette dame toujours à un euro un monde camaïeu attention nous avons la vieille étiquette la petite chemise sans manche multicolore alors là pour un jour comme aujourd'hui va faire hyper chaud ça va faire du bien c'est hyper fluide hyper léger avec sur le côté les ouvertures et moi comme je transpire beaucoup c'est génial que ce soit ouvert au niveau des bras génial 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 chez cette dame toujours un euro toujours le petit t-shirt lulu castagnette qui va bien je sais pas si vous avez connu cette marque je sais même pas si elle existe encore c'était voilà avec le petit noeud petit ourson comme ça lulu castagnette bien sûr comme moi je transpire là si je mets ça laisse tomber en plus c'est un petit peu déjà salaud au niveau du bras donc je vais carrément je pense carrément enlever les les manches ou en faire des toutes petites manches tu vois style vraiment minus 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 manche ça fasse juste un petit je vais voir derrière il est tout gris il est un petit peu grichiné je vais voir ce que ça donne je vais essayer ensuite chez cette dame toujours alors ça m'a fait marrer veuve cliquot ah ouais ça c'est un truc c'est des objets publicitaires je pense mire black breit bah je sais pas comment ça se prononce brets brets on j'ai les fenders avec les menhirs black ça m'a fait marrer en plus ça en mange comme ça et tout il est assez long le truc dit style est loin je suis bien contente d'avoir trouvé ça et puis alors il y en a encore ah oui non mais tu sais que je suis en est pris je suis en est pris ça je ne sais pas joanna on se croit pas dans les débuts 2000 les t-shirts comme ça très c'était très moulant très moulant ça arrivait vraiment au nombril donc corn le groupe corn ça je trouve ça sympa avec un petit pantalon mes petits talons rouges pour faire des photos nickel parce qu'à chaque fois moi je vous dis pour faire des photos pour faire des photos le soleil tourne parce qu'en fait je m'habite très rarement comme ça moi pour aller à l'école faut que je sois hyper à l'aise donc mais hyper à l'aise je pourrais peut-être l'être sans transition aucune dans ceci que j'ai toujours eu chez cette dame là alors moi je voulais pas forcément la veste elle la faisait avec donc la veste ça c'est clairement un truc de en plus c'est vieux regarde l'étiquette c'est clairement un truc de quelqu'un qui travaillait je sais pas où c'est sûr que ma description elle est très précise c'est clairement l'uniforme je sais pas si on peut dire à la tenue réglementaire de quelqu'un qui travaillait je sais pas bon sur les chantiers je sais pas suez la sncf j'en sais rien bon bref moi ce que je voulais c'était ça c'est la salopette je l'ai essayé hier parce que je me suis dit qu'est ce que ça veut dire en plus je sais pas si vous voyez mais le tissu il a un côté un peu brillant il est hyper rigide évidemment mais hyper agréable à porter alors taille 48 voilà moi je voulais ça mais elle me dit ben prenez la veste avec 2 euros le tout j'avais vraiment pas besoin de la veste mais bon je vous ferai un petit portée parce que j'ai déjà une petite idée de look et ben évidemment 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 donc voilà ce que j'ai pris chez cette dame et je lui ai aussi pris oh attends oh c'est tout le devant non 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 alors si vous savez depuis quand date Ikea parce que moi j'aimerais bien savoir de quand elle était Ikea parce que je ne sais pas si c'est vieux ou si c'est pas le choix c'est peut-être pas au début j'avais vu les boîtes dont je me suis dit oh des boîtes 70's mais en fait en dessous j'ai vu Ikea donc je suis pas sûre que ce soit tant 70's que ça elles m'ont l'air déjà d'avoir peut-être quelques années quand même mais bon à voir donc voilà ce sont ces deux boîtes là je les ai trouvées hyper sympatoches elles vont aller clairement dans la vaisselle moi je mange ma bouffe dedans je les trouve sympa surtout là la orange à vrai dire j'étais pas partie pour la jaune citron vert citron jaune vert mais bon elle était à l'intérieur et je lui ai pris aussi à cette petite dame elle avait une couette mickey mini mais qui était un petit peu abîmée et par contre elle avait celle ci ah j'ai pas vu trois suisses le chouchou c'est la vieille étiquette trois suisses c'est une couette qui va clairement aller sur mon canard pour quand je pour les petits frimas de l'hiver c'est une couette la belle au bois dormant non t'es pas la belle au bois dormant 100 millions pendant ce que je vois trop stylé trop stylé et elle est immense et elle me l'a fait deux euros avec le dessin ah ouais ça fait vraiment vintage le truc cash ça peut avoir ça peut être ça peut être 90 en trois suisses le chouchou parce que nous on commande et j'étais petite là dessus donc ça peut être 1990 dites moi si ça vous dit mes petites puces à votre petite oreille ensuite pour cette dame ben c'était fini mais j'en ai déjà eu pour 12 50 alors j'avais que 20 euros de budget mais c'est pas grave parce que j'ai tout aimé ce que j'ai trouvé chez cette dame et encore je me suis retenue parce qu'elle en avait des caisses 1 euro je les ai trouvées sympa je sais pas du tout ce que c'est que petit pâti ça doit être des trucs un peu chinoisant mais elles étaient toutes neuves et elles étaient hyper hyper début 2000 aussi je dirais nicole richie 2006 quoi donc c'est pas vraiment début 2000 du coup des mi 2000 elle avait toujours des chaussures comme ça un petit peu à plateau je sais plus de qui quel était le vrai modèle puisque que le richie ne porte pas des chaussures de chez le chinois non non enfin il y avait un créateur quelconque je ne sais plus qui avait fait avec les open to comme ça et puis tu vois il y avait le petit plateau et c'est bref nicole richie portait toujours c'est avec des cimes noirs et j'aime beaucoup j'aime beaucoup en plus c'est un petit peu sa teinte je me dis pour faire des photos elles sont nickel elles sont neuves un euro bien sûr tu ne peux pas marcher avec non bah non je les ai essayé pareil chez une dame je vois ça et je l'ai je l'ai trouvé bien sûr hyper original for you a beautiful bouquet of hearts alors il faut mettre peut-être en dessous un petit fond de robe ou quelque chose comme ça en fait la dame dit que là il y avait un et c'est vrai que ça se faisait aussi pareil dans les débuts de mine un du jean là enfin un pan j'allais dire un pan de jean une bande en jean voilà et elle me dit qu'elle l'avait transformé qu'elle avait mis ça et du coup je trouve que ça va hyper bien avec la jupe donc le fait qu'elle soit en plus comme ça un petit peu retravaillé en plus la dame elle a fait ça vachement bien je trouve que franchement c'est pas trop mal démerdé quoi donc voilà elle me dit vous aurez un modèle unique et j'ai demandé d'où ça venait du coup tu vois les petites les petits personnages comme ça elle m'a dit que ça venait d'une boutique en bord de mer au touquet quelque chose comme ça donc c'était prévu c'était pour moi et je lui ai pris donc ça c'était 2 euros et la dame vendait ça aussi 50 centimes j'ai pas hésité alors valentino mais sauf que quand j'ai regardé à l'intérieur c'est écrit valentino c'est comme une marque de créateurs mario valentino spa donc est ce que du coup c'est pas un objet publicitaire au final je ne sais pas enfin peu importe il est déjà un petit peu tu vois là mais je trouvais que le devant était super avec ça moi vous savez que j'adore au plus haut point les bananes donc d'ailleurs je crois que je vais m'en commander une belle vraiment une belle pour l'entrée je mets énormément de bananes même avant que ce soit mode je sais même pas si ça l'est encore je m'en fiche on m'a appelé jeff tuche mais c'est pas grave parce que comme je marche beaucoup j'aime bien aller marcher je trouvais que c'était ce qui est plus sympa et j'aimais bien le fait que ça fasse ringard sauf que c'est redevenu à la mode donc voilà et c'est je vous ai montré sur instagram justement qui est ce qui fait ça une grande marque qui fait ça ah je l'ai oublié mince lancaster je crois que c'est lancaster qui fait des avec des matériaux recyclés en plus donc nickel des à la ils ont une nouvelle gamme de bananes tricolores en plus donc c'est rose violine et je sais plus quoi 60 euros quand même mais bon je me tâte je vais voir si pour la rentrée je me prends pas ça j'aime bien prendre quelques nouvelles fringues pour la rentrée c'est comme les gosses hein tu sais ça à 4 euros mais bon je l'ai pas marchandé parce que évidemment quand c'est un milieu de foot ben tu marchandes pas le bandovski je sais même plus qui est ce gars là mais bon peu importe j'ai trouvé que le t-shirt avec le sponsor t-mobile du bayern de munich était vraiment vraiment sympa j'aime beaucoup marcher avec ça et en plus ce que j'aime bien c'est que souvent je mets un short ou enfin plutôt un bermuda et ça en plus ça couvre tout fin tu sais c'est loose ça couvre les fesses et tout donc quand je marche dans la rue et tout je suis bien content c'est vraiment ouais non il est vraiment vraiment joli vraiment joli il doit pas être bien vieux est ce qu'il y aurait pas une date respect adidas ufa non d'accord bon 4xl par contre c'est pas ma taille mais bon peu importe au moins il sera porté loose oui j'ai un truc avec les maillots de foot je sais pas ce que j'ai j'aime beaucoup porter les maillots de foot et pour finir c'est fini ouais c'est fini le graal la dame là ah bah lui tiens oubliez que je lui ai pris ça aussi qui vendait tous ses vêtements à 1 euro là la petite dame elle avait aussi des jeans alors même s'il y a une petite tache c'est pas grave je vois l'étiquette je vois la forme déjà je me dis waouh en plus là c'est vraiment tout petit donc je pense qu'on est vraiment là on est vraiment bon même si c'est censé être un je crois 29 si je vois quand même donc je reconnais bon il y a un oublé mais c'est pas grave parce que moi je vais le couper vous savez que j'aime beaucoup faire des bermudas et je vois l'étiquette orange belge levis et j'avais je m'étais laissé dire je vais pas essayer la fermeture nickel que l'étiquette orange ah non pas nickel la fermeture elle est cassée bon bah c'est pas grave je m'étais laissé dire à changer si j'ai la foi que l'étiquette orange c'était l'étiquette des années 70 donc ouais je ne sais pas ah mince j'aurais peut-être dû l'essayer bon 1 euro c'est pas grave bon c'est tout voilà je sais pas si je me sens la foi de changer une je sais pas combien ça coûte pour faire changer une fermeture éclair ouais je sais pas bon bah écoute c'est pas grave je vais essayer de la remachiner comme on dit je vais essayer de la machiner non elle ferme vraiment pas elle est cassée bon c'est pas grave je vais voir ce que je fais bon sinon je leur mettra la veine à vêtements oh mince le graal en plus l'étiquette orange quoi bon c'est pas grave c'était juste pour dire rien du tout changerait peut-être la fermeture bon voilà bah écoutez les filles suivez moi sur instagram la gagnante n'hésite pas s'il te plaît à m'envoyer un mail je te remets mon mail ou à me contacter sur instagram s'il te plaît donc je vous remets mon instagram je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous ciao ciao